Des conférences qui portent sur six disciplines, l'économie, la sociologie, la philosophie, l'histoire, le langage et les sciences. Ces conférences se déroulent sur deux sites, l'auditorium de la mairie du 1-7 qui est sur la Canemière au numéro 61 et puis dans la salle de la Société des architectes qui est au 130 avenue du Prado, c'est à l'angle du Bouleard-Périer, c'est un immeuble de style Louis XVI qui est légèrement retrait, c'est un immeuble qui vraiment est très détonnant dans cet espace. Et ce lundi qui viendra, ce lundi qui vient, après demain, nous recevons Alain Trainlois qui est professeur à l'AMS, alors l'AMS c'est, je ne sais plus, c'est la fac de science éco de Marseille et je ne me souviens plus ce que ça veut dire, bon ça reviendra peut-être mais sinon ce n'est pas très grave. Et donc il viendra nous parler de la liberté de circulation des marchandises. Le fil conducteur du programme 2022-2023 porte sur la liberté, donc nous avons déjà traité ce sujet au travers de plusieurs conférences et tout à fait récemment nous avons abordé le système carcéral parce que c'est bien de parler de liberté mais c'est aussi intéressant de s'intéresser sur l'absence de liberté. Donc jusqu'au mois de juin, d'autres intervenants viendront parler de liberté au travers de la philosophie, l'économie, l'histoire, le langage. Très chouette conférence aussi tout à fait récemment à propos des révolutions et d'un vent de liberté, donc quelles libertés les révolutions ont pu apporter. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations à propos de cette université populaire qui parallèlement organise, produit une émission radio toutes les semaines chez Radio Galère de 18h à 19h qui est rediffusée le mercredi de 10h à 11h. Et là j'invite des auteurs à la fois régionaux mais aussi du monde entier parce que je produis ces émissions, je les enregistre en vidéoconférence, ce qui me permet tout à fait récemment d'avoir invité une sociologue qui enseigne en Suisse, d'autres universitaires qui écrivent aussi des livres intéressants, notamment des sociologues qui sont au CETRI, qui est un laboratoire qui dépend de l'université de Louvain en Belgique et puis d'autres auteurs qui habitent en France. Voilà rapidement raconté ce qu'est l'université populaire de Marseille métropole. Vous avez un site qui est upop.info et une chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver toutes les conférences qui ont été produites depuis la création de cette université populaire. Donc il y a entre 250 et 270 vidéos qui sont disponibles en ligne et gratuitement. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a des choses particulièrement intéressantes. Pour en venir à ce qui vous a amené ici à braver le froid, masser l'invitation de Jérémy Foua. Alors Jérémy Foua est un historien médiéviste qui est attaché à Aix-Marseille Université. Il est également maître de conférences, ce qui veut dire qu'il est habilité à diriger des recherches. Je n'ai pas dit de bêtises jusque-là. Je suis moderniste. moderniste. Je savais bien que j'allais faire des bêtises. Enfin, que j'allais être incomplet. Si vous savez la différence entre moderniste et médiéviste, c'est très bien. En tous les cas, je l'ai invité aujourd'hui pour nous présenter son livre dont le titre est « Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélamie » qui a été édité par La Découverte et qui a reçu, chose intéressante, le prix de la Contralé en 2022, le prix Lécéen du livre d'histoire de Blois, toujours en 2022, le prix d'histoire du festival protestant du livre, toujours en 2022, et le prix de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, encore en 2022. Donc Jérémy a également publié d'autres livres et j'entendais tout à l'heure, avec mon oreille indiscrète, qu'il s'apprête à publier une bande dessinée. C'est ça ? Merci Jérémy de participer à cette présentation et à ce programme de l'Université populaire. C'est à toi maintenant de nous dire tout ce que tu souhaites. Merci beaucoup à l'Université populaire pour son invitation. Merci aussi à vous d'avoir bravé le froid et on va tout de suite passer à une époque et à un mois de l'année où il faisait très chaud, puisque je vous propose de plonger en août 1572, d'abord à Paris et puis on ira dans différentes villes de province pour parler d'un massacre que vous connaissez tous, je pense, en tout cas de nom, le massacre de la Saint-Barthélemy qui a eu lieu en août 1572, d'abord à Paris et puis Orléans, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, qui est un lieu de mémoire, un lieu de mémoire français. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Si vous interrogez des Français, si vous faites un micro-trottoir, tout le monde est capable plus ou moins de dire Saint-Barthélemy, massacre de protestants par des catholiques, en général pas d'aller beaucoup plus loin, si on interroge les Français sur la responsabilité de ce massacre, en général un nom sort, peut-être c'est celui que vous avez en tête, le coupable ou plutôt la coupable, parce que bien sûr c'est une femme, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, la mère du roi, rendue responsable pendant des siècles de ce terrible massacre, terrible massacre, puisqu'on considère qu'il fait 10 000 morts, ce qui est évidemment gigantesque, 3 000 morts à Paris, sur une population qui à l'époque fait 300 000 habitants à Paris, 3 000 sur 300 000, à l'Arme Blanche, c'est un énorme massacre. 1 000 morts à Orléans, autant à Lyon, plusieurs centaines à Bordeaux, à Rouen, à Toulouse. Alors c'est un massacre qui a été énormément étudié et on a énormément publié sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Il y a un siècle, un historien qui s'appelle Henri Hauser disait que la Saint-Barthélemy avait fait couler plus d'encre que de sang. Alors quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, mon éditeur m'a dit pourquoi un livre de plus, pourquoi un livre de plus alors qu'il y a 10 livres par an qui sortent sur le massacre. Et ce que je vais essayer de vous montrer c'est que j'ai essayé de l'aborder d'une manière nouvelle et avec la focale que j'ai empruntée, je pense que j'ai réussi à dire des choses nouvelles sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Pour vous le dire rapidement, j'ai essayé de l'étudier vu d'en bas, au ras du sol, au niveau des acteurs les plus humbles, les victimes les plus humbles et les tueurs les plus humbles. En partant de ce constat que c'est quelque chose qui avait été très étudié mais toujours vu du Louvre, toujours vu des grands de ce monde. Catherine de Ménis-Six, Charles IX, son fils. Et puis toujours vu au niveau des victimes les plus importantes. La victime la plus importante, sans doute vous la connaissez, c'est l'amiral de Colligny qui est la première victime de ce massacre. On disait donc Colligny est mort, puis la Roche-Foucault, une dizaine de nobles et puis 3000 morts. Je me suis dit mais est-ce qu'il est possible de parler de ces 3000 personnes mortes à Paris ? C'est quand même pas rien. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des 10 stars qui sont mortes ? De la responsabilité de Catherine de Ménis-Six, Charles IX, et pas de ceux qui concrètement ont du sang sur les mains. Parce que vous imaginez bien, c'est pas Catherine de Ménis-Six qui est descendue dans la rue pour tuer les protestants. Alors mon projet de société est celui-là, faire une micro-histoire, si vous voulez, du massacre de la Saint-Barthélemy. Je vous donne quelques éléments de contexte avant de vous présenter mes résultats. Vous avez ici le tableau le plus connu qui est signé François Dubois, qui est un rescapé de la Saint-Barthélemy, un rescapé protestant. Ce tableau aujourd'hui est conservé à Lausanne. François Dubois a réussi à s'enfuir et a peint ce tableau qui est magnifique et le plus connu, qui illustre quasiment toutes les histoires de la Saint-Barthélemy. Ce n'est pas une époque, bien sûr, où la photographie existe, donc on a très peu d'iconographie sur ce sujet. On a cette iconographie-là, qui est magnifique, mais je vais essayer de vous montrer qu'elle est en partie fautive. Ça signifie que les témoins ne disent pas toujours la vérité ou exagèrent, ou en fonction de leur traumatisme, représentent ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont vu ou ce dont ils se souviennent est exagéré. Et ici, vous avez un massacre qui se situe dans la rue, en public. Et puis surtout, la coupable est présente. Je ne sais pas si vous la voyez. Ce n'est pas très net. Je vais vous la montrer quand même. Apparemment de surprise. La coupable, elle est là. Je vous invite à voir le tableau sur Internet. Il est très net. La coupable, c'est Catherine de Médicis. On la voit ici en noir, qui se penche sur un tas de cadavres. Et on imagine qu'elle se penche en se réjouissant. Alors, Catherine de Médicis, vous l'avez là. Il y a une légende noire qui l'entoure. Catherine de Médicis, cette légende noire, elle est liée, bien sûr, à sa responsabilité supposée dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Dès les jours qui ont suivi le massacre, protestants comme catholiques ont pris la plume pour dire, c'est Catherine de Médicis qui a ordonné la mise à mort des protestants parisiens. Les uns, pour s'en réjouir, les catholiques se réjouissent de la mise à mort de leurs voisins protestants. Les protestants le déplorent, mais protestants comme catholiques disent, c'est Catherine de Médicis qui a ordonné ce massacre. Alors, Catherine de Médicis, elle est victime de deux éléments qui sont très forts dans l'historiographie, la misogynie et le nationalisme. Catherine de Médicis, elle a deux défauts, finalement. Quand on pense à quelqu'un qui a à peu près le même pédigré, les mêmes responsabilités que Catherine de Médicis et qui est un homme et qui arrive 30 ans après, Henri IV, qui est le demi-dieu de l'histoire française, bon, Henri IV, c'est un homme et c'est un bon français. Catherine de Médicis, c'est une femme et, vous le savez, c'est une italienne. Elle est née à Florence en 1519. Elle perd son mari assez vite. Son mari, c'est Henri II, qui meurt accidentellement en 1559 dans un tournoi, un coup de lance dans l'œil qui lui est fatal. En 1559, Catherine de Médicis, elle commence à s'habiller, comme vous la voyez ici, en veuve. Et donc, cette image qu'elle se donne de veuve, de veuve noire, va contribuer à sa légende noire. Elle se retrouve toute seule avec des filles, bien sûr, mais vous savez, en France, les filles, ça ne compte pas. Enfin, en tout cas, ça ne compte pas pour régner. Les femmes ne peuvent pas régner en France. Ça s'appelle la loi salique. Par contre, elle a trois garçons qui, eux, peuvent régner et qui vont régner. Vous les avez sous les yeux. Le premier qui va régner, c'est François II. Peut-être que vous n'en avez pas trop entendu parler de François II. Ce n'est pas le roi de France le plus célèbre. Il règne de 1559 à 1560. Le roi qui est roi sous la Saint-Barthélemy, c'est Charles IX, 1560-574. Et puis, il y a un troisième fils qui règne encore, Henri III, 1574-1589. Catherine les Médicis se retrouve donc veuve, 1559, avec trois fils à qui il faut garder la couronne. Et vous savez, quand le roi est mort, il y a une régente. C'est Catherine les Médicis qui devient régente. Et c'est un moment de grand danger pour la couronne. Les aristocrates vont tout faire pour prendre le pouvoir, voire accaparer la couronne de France. Donc, elle est en danger politiquement. Elle est aussi en danger religieusement, puisque dans la France des années 1560, se déroule quelque chose qui est très dangereux pour le pays. C'est une guerre civile. On considère que ce qu'on appelle les guerres de religion commencent en 1562 et finissent en 1598 par un édit que vous connaissez tous, qui s'appelle l'édit de Nantes, qui octroie la liberté de culte et la liberté de conscience aux protestants du Royaume de France. Si vous connaissez tous l'édit de Nantes, 1598, c'est pas parce que c'est un édit qui a réussi, c'est pas parce que c'est un édit extraordinaire, c'est parce que c'est un édit signé par un homme qui s'appelle Henri IV. En réalité, Catherine les Médicis a signé exactement le même édit en 1562. Ça s'appelle l'édit de Janvier, 1562. Pour garder la couronne à ses fils, pour éviter des troubles insurmontables au Royaume de France, Catherine les Médicis décide d'accorder liberté de conscience et liberté de culte aux protestants. Donc dès 1562. Catherine les Médicis, c'est une révolutionnaire. C'est une femme de paix. Catherine les Médicis est catholique, foncièrement catholique. En revanche, elle comprend très tôt que la persécution des protestants, la mise à mort des protestants, la clandestinité des protestants, ça ne sert à rien. Donc dès 1562 et tout au long de sa vie, elle va tenter de faire la paix, d'éviter la guerre entre catholiques et protestants par ce geste qui est incroyable en 1562. C'est la première fois qu'on a un tel geste. Jusqu'à présent, dans le serment du roi de France, il y a cette clause qui implique d'exterminer les hérétiques. Les protestants sont des hérétiques. Le roi de France doit les exterminer. Catherine les Médicis comprend qu'elle ne réussira pas à maintenir ses fils sur le trône si elle ne lâche pas du lest. Quand on est régente, quand on est une régente en 1560, on est sous le feu d'un double mécontentement. Le double mécontentement, c'est le mécontentement politique. Les nobles, les aristocrates, notamment les Guises, mais aussi Condé, Montmorency, veulent leur part du gâteau. Une régente est toujours faible. Elle n'a pas la légitimité d'un roi. Il y a un roi, bien sûr, mais c'est Charles IX, il a 14 ans. Il n'a pas encore 14 ans, d'ailleurs, en 1560. Donc elle a un mécontentement politique, et ça, elle n'y peut rien. C'est essentiel, c'est la définition même de la régence. Elle a un mécontentement religieux. Les protestants veulent être légalisés, veulent une liberté de conscience, une liberté de culte. Eh bien, elle se dit, plutôt qu'être sous les tirs croisés d'un mécontentement politique et d'un mécontentement religieux, je vais lâcher du lest sur le religieux, et je vais accorder une liberté de conscience aux protestants. C'est complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que là, elle commence à dire quelque chose qui va avoir un bel avenir. elle dit ceci, l'État et les Églises n'ont pas le même but. Le but des Églises, c'est le salut des fidèles. Le but de l'État, c'est le bien-être terrestre des citoyens. On peut être citoyen tout en étant hérétique. On peut mal croire et pourtant être un sujet tout à fait respectable. C'est la première fois qu'on dit ça. Jusqu'à présent, si vous êtes hérétique, vous ne pouvez pas être citoyen, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas posséder, vous ne pouvez pas hériter. Catherine de l'Églises fait cette révolution en 1562 et ça ne va pas se passer exactement comme elle le supposait puisque aussitôt, ça va déclencher plusieurs guerres de religions. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais sachez que quand la Saint-Barthélemy se déclenche en 1572, il y a déjà eu trois guerres de religions entre protestants et catholiques. Une première entre 62 et 63, une deuxième 67-68 et puis la dernière 68-70. À chaque fois, Catherine de Médicis réussit à faire la paix. Donc retenez ça, Catherine de Médicis est une femme de paix. Toute sa vie, elle a tenté de réconcilier catholiques et protestants. Les guerres de religions depuis plusieurs années se caractérisent par ce type d'événement. Celle-ci, c'est la première, 1562. Elle débute par un massacre terrible, c'est le massacre de Vassy. Des soldats du duc de Guise passent dans cette petite ville de Champagne, s'aperçoivent que les protestants sont en train de prier de manière illégale. Qu'est-ce que ça veut dire, prier de manière illégale ? On a le droit de prier, je vous l'ai dit. C'est ce que Catherine de Médicis a octroyé aux protestants. La liberté de culte. Mais c'est une liberté de culte qui est restreinte. Les protestants ont le droit de prier à condition qu'ils restent dans les faubourgs des villes, dans les banlieues, si vous voulez. Ils n'ont pas le droit de prier en centre-ville. Or, à Vassy, le duc de Guise surprend ces protestants en train de prier en centre-ville. Il en tue quatre mains. Et vous avez sous les yeux ce massacre, des femmes, des enfants, des adultes qui étaient dans une grange en train de prier en centre-ville de Vassy. C'est ce massacre qui déclenche la première guerre de religion. Alors, je passe vite pour vous dire qu'en 1570, après une troisième guerre de religion, Catherine de Médicis a une idée nouvelle, qui est une idée magnifique. Pour faire la paix, on va faire un mariage. pour réconcilier durablement catholiques et protestants, on va marier un représentant du protestantisme avec une représentante du catholicisme. Et on espère que de leur union, naîtra quelqu'un capable de réconcilier les deux parties. Elle n'enleveille pas les choses à moitié puisqu'elle va donner rien moins que sa fille. Sa fille, vous l'avez sous les yeux. Vous la connaissez sans doute parce qu'elle est l'objet de beaucoup de fantasmes et surtout d'un film fameux de Chéreau. Sa fille, c'est Marguerite de Valois, appelée très tardivement par Alexandre Dumas, Margot, la reine Margot. Elle n'a jamais été appelée comme ça au XVIe siècle. On ne peut pas appeler une reine Margot. Ce n'est pas possible. Elle s'appelle Marguerite de Valois. Tout ça aussi, elle participe à la misogynie ambiante. Elle va donner sa fille, la catholique Marguerite de Valois, au chef militaire des protestants, Henri de Navarre, futur Henri IV. En 1570, quand on décide leur mariage pour faire la paix, il n'est pas encore roi de France et il y a très peu de chances qu'il soit roi de France. Devant lui, il y a plein de monde. Surtout, il est hérétique. On n'imagine même pas qu'il sera roi de France. Devant lui, il y a Charles IX. Elle a encore un autre fils qui s'appelle le duc d'Alençon et puis Henri III. Bref, il n'y a aucune chance qu'il devienne roi. Si vous voulez, à la fin, je vous expliquerai comment il devient roi mais ça mettra du temps. Donc, elle les marie. Le mariage, et là, j'arrive à la Saint-Barthélemy, le mariage a lieu le 18 août 1572. Donc, vous voyez, on est quelques jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Six jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy, le 18 août 1572, Paris est en fête. L'ambiance est à la paix, à la légèreté, à l'espoir, l'espoir de réconciliation. Et tout ceci, c'est l'œuvre de Catherine du Médicis. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire que Catherine du Médicis a déclenché le massacre de la Saint-Barthélemy parce que de tout temps, c'était une veuve noire machiavélique qui rêvait d'en finir par la violence avec les protestants. On a ici une contradiction qu'il faut résoudre. Depuis qu'elle règne, c'est-à-dire depuis la mort de son mari en 1559, elle fait tout pour réconcilier catholiques et protestants. Pour le moins, ici, il y a une tension qu'il faut essayer de comprendre. 18 août, mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois. Plein de protestants montent à Paris pour la fête. C'est là que ça commence à créer un certain nombre de tensions. Parce que les Parisiens avaient toujours été une exception. Le protestantisme avait toujours été illégal à Paris. impossible de prier publiquement d'avoir un temple à Paris. Bien sûr, il y avait beaucoup de protestants à Paris, mais ils n'avaient pas le droit de culte. Ce qui se passe avec le mariage, c'est que les Parisiens très catholiques, chauffés depuis des décennies par des curés ultra-catholiques, fanatiques, voient débarquer dans la rue des protestants bien habillés, puisque ce n'est pas n'importe qui qui monte à Paris pour le mariage, bien habillés, plutôt riches, et plutôt contents, visibles, qui font la fête. Donc ici, vous avez un premier élément de tension qui peut pour le moins être qualifié de maladresse de la part de Catherine de Médicis. Peut-être, c'est toujours facile de reconstituer à posteriori, peut-être aurait-il été plus stratégique d'organiser le mariage ailleurs qu'à Paris. En tout cas, le mariage a lieu à Notre-Dame de Paris le 18 août. Deuxième élément qui nous amène au massacre, ça se passe le 22 août 1572. Peut-être que vous connaissez cet événement. C'est l'attentat contre Coligny. Coligny, amiral de France, le plus célèbre des protestants de l'époque, proche du roi Charles IX, qui est à la cour depuis au moins la paix de 1570 et qui est aussi à Paris pour le mariage, il sort du Louvre. Il joue à la paume avec le roi, l'ancêtre du tennis. Il sort du Louvre, il rentre chez lui le 22 août, il habite juste à côté du Louvre, rue de Bétisie, et sur le chemin, un tireur embusqué lui décoche un coup d'arc-buse. Mais il le rate. Il lui arrache juste trois doigts de la main et ce n'est pas anodin qu'il le rate parce que si le coup avait marché sans doute, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais le coup rate. Par conséquent, Coligny, toujours en vie, est capable de désigner la fenêtre d'où le coup a été tiré. Aussitôt, le roi demande une enquête et on s'aperçoit très rapidement dans les heures qui suivent que la fenêtre d'où le coup est parti était celle d'un appartement qui appartenait à la famille de Guise, une famille ultra-catholique, fanatique, qui fait partie des conseillers du roi et qui, on veut, à Coligny depuis au moins une décennie puisqu'il reproche à Coligny d'avoir tué leur père en 1562, le duc de Guise. Bon, peu importe. C'est là que tout dégénère. Les aristocrates protestants montaient à Paris pour le mariage. Commencent à dire mais c'était un piège. Catherine et Mélissis nous attendaient un piège. C'était une souricière. On nous a fait monter à Paris pour nous assassiner. Ils commencent à menacer. Menacer publiquement de sortir de Paris, de reprendre les armes, de lancer une quatrième guerre de religion. C'est-à-dire que vous voyez ici qu'on arrive le 22 août à l'opposé de ce que Catherine et Mélissis voulaient faire. En quelques heures, tout a basculé. Ce qui était planifié pour être une réconciliation devient la promesse d'une nouvelle guerre. Ce qui se passe, mais là, on n'a pas de témoins sûrs, c'est dans la nuit du 23 au 24 août 1572, donc dans la nuit du samedi au dimanche 1572, deux jours après l'attentat. Catherine de Médicis, Charles IX, ses conseillers catholiques, le duc de Nevers, les Guises, se disent que le danger est trop grand, que ces aristocrates vont effectivement sortir de Paris et lancer une nouvelle guerre. Et par conséquent, on ne sait pas trop comment ça se passe, par conséquent, est-ce qu'on lui a forcé la main ? Est-ce que c'est elle qui a décidé ça spontanément ? En tout cas, Catherine de Médicis et son fils Charles IX décident d'éliminer une vingtaine de chefs militaires protestants présents à Paris pour éviter une nouvelle guerre. C'est ça le geste de Catherine de Médicis. Le geste de Catherine de Médicis, c'est un geste politique. Denis Crouset, le grand historien de ce massacre, parle d'un crime d'amour. Par amour pour ces sujets, pour leur éviter une nouvelle guerre, elle supprime préventivement une vingtaine d'aristocrates protestants qui allaient lancer une nouvelle guerre. Donc un geste politique, pas du tout un geste tyrannique, un geste qui appartient à la culture politique. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la culture politique classique du XVIe siècle. Si vous avez lu un peu de Shakespeare, vous verrez que quand on est un homme politique au XVIe siècle, ce n'est pas un énorme problème de se débarrasser d'une dizaine, d'une vingtaine d'opposants. Par conséquent, sur le coup de minuit, des soldats sortent du Louvre et se dirigent chez Coligny, chez la Roche-Foucault et chez une poignée, peut-être dix, quinze aristocrates protestants qu'ils exécutent et passent par la fenêtre. Voilà ce dont on peut accuser Catherine de Médicis. Ceci. Le problème, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le dérapage. Il va de soi que Catherine de Médicis n'a pas ordonné de dérapage. Ce que je vais essayer de comprendre et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est une histoire par le bas. Parce que trop vite, on a dit Catherine de Médicis, Charles IX, les guises sont responsables de la Saint-Barthélemy. Mais vous comprenez bien qu'il y a un monde entre décider de tuer vingt personnes et tuer trois mille personnes. Et puis surtout, il faut partir de ce principe qui est très important. Catherine de Médicis, le roi de France, les guises, ignorent qui est protestant à Paris en 1572. Ce n'est pas comme si on était dans une société bureaucratisée, informatisée où il suffisait de taper sur un ordinateur pour avoir la liste des protestants de Paris. Alors, on a bien sûr un État civil, mais les protestants en 1572, ils sont nés catholiques. Ça ne sert à rien, à l'État civil. Ce sont déconvertis. Quand bien même vous prendriez l'État civil, dans l'État civil, ils sont catholiques. Je veux dire, l'État civil, je ne devrais pas dire l'État civil, c'est les registres paroissiaux. Dans les registres paroissiaux, les curés les ont baptisés catholiques. Donc, on n'a pas quelque chose comme un document avec voici où habitent tous les protestants de Paris. Vous savez qu'on est dans une société où il n'y a pas de numéro de rue. On sait que les gens habitent rue Saint-Denis. C'est Michel Lepetit qui a une moustache et qui habite rue Saint-Denis. Voilà comment on se repère à Paris au XVIe siècle. Au XVIe siècle, elle n'a pas une connaissance du protestantisme parisien. Quand on part de ce principe, on se dit mais qui est allé tuer 3000 personnes ? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit mais comment faire cette enquête qui va me permettre de retrouver à la fois les victimes ordinaires dont on n'a jamais parlé parce qu'on s'est toujours focalisé sur les victimes du haut et les victimes et les tueurs ordinaires. C'est le cœur de mon livre. Je vous raconte quelques histoires vraiment tout en bas de la société pour vous montrer comment j'ai procédé. Première histoire, ça se passe à Toulouse. C'est l'histoire d'Antoinette. À Toulouse, donc le massacre, il a lieu un petit peu après, il a lieu le 3 octobre 1572. On ne sait pas exactement les chiffres mais plusieurs centaines de protestants toulousains sont assassinés. Ici, je suis allé aux archives municipales de Toulouse. Vous l'avez sous les yeux, les archives municipales sont caractérisées en France par les doubles lettres. Donc ici, c'est la série GG832. non, GG832, pardon, peu importe. Le Capitole, le Capitole, vous savez, c'est la mairie de Toulouse, décide qu'avoir assassiné les protestants, ça ne suffit pas et il faut les spolier, il faut confisquer tous leurs biens. Donc, quelques jours après le massacre, le Capitole envoie dans toutes les maisons protestantes de Toulouse, des agents pour inventorier les biens soit des morts, soit des rescapés, soit surtout des veuves. Et ils inventorientent et ils envoient des gros bras qui déménagent et qui vendent les biens des protestants sur la place publique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces agents ont tenu un registre, il y en a une dizaine comme ça, des maisons dans lesquelles ils sont rentrés, des gens qu'ils ont rencontrés et des dialogues surtout qui se sont instaurés entre les gens qui occupaient ces appartements et les agents. Donc, vous imaginez bien que pour quelqu'un qui veut faire l'histoire de la Saint-Barthélemy par en bas, c'est un document incroyable parce qu'ici, on a des dialogues avec des rescapés qui vont expliquer ce qui leur est arrivé pendant le massacre. Alors, Antoinette, les agents, il faut imaginer, c'est des gros bras, ce ne sont pas des gens avec qui on a envie de discuter. Il débarque chez Antoinette, il demande où est son mari qui est un protestant qui s'appelle Antoine, il demande où sont les biens. Elle leur ouvre la porte, elle leur explique que son mari a été assassiné à la Saint-Barthélemy toulousaine. La Saint-Barthélemy toulousaine, en fait, c'est la Saint-François en 3 octobre. Elle explique que son mari était un protestant connu, qu'il a été dénoncé par les voisins, qu'il a été assassiné et puis que tous les meubles ont été volés. Donc, elle dort avec ses quatre enfants par terre sur une paillasse et elle explique qu'elle doit dormir habillée. Alors, ça se passe en novembre, il commence à faire froid. Elle doit dormir habillée parce qu'elle n'a même plus une couverture avec ses enfants par terre. c'est-à-dire que les agents ont pour but de voler tout ce qui... de confisquer tout ce qui doit être... tout ce qui peut l'être. Donc, ils décident de confisquer la paillasse. Elle les supplie et son argumentaire m'a beaucoup touché parce que sa technique est très originale. Elle dit, mais attention, moi, je suis catholique. Mon mari était protestant. Il est mort à la Saint-Barthélemy, mais moi, je suis catholique. et quelle preuve elle exhibe de sa catholicité les coups sur son corps. Son mari l'a battée. Son mari protestant, victime de la Saint-Barthélemy, lui donnait des coups parce qu'elle refusait de se convertir au protestantisme. Et ça va convaincre les agents. Les coups sur le corps de la victime catholique vont convaincre les agents que c'est une bonne catholique et lui laissent sa paillasse. C'est ainsi qu'Antoinette va pouvoir garder au moins les maigres biens qu'elle possédait. Vous voyez comment j'ai procédé en descendant, en sortant du Louvre, en quittant les palais, en quittant les grands de ce monde et puis en m'interrogeant sur qu'est-ce qu'on a comme archives pour raconter l'histoire de ce qui est arrivé aux petits, aux humbles. Je voulais vraiment faire une histoire des vies minuscules dans la Saint-Barthélemy. C'est à travers ce genre d'archives, ici, les archives municipales de Toulouse, qu'on peut raconter des petites histoires. J'essaierai de vous montrer que ce n'est pas simplement anecdotique de retrouver ces vies minusculantes. Ce n'est pas juste qu'on raconte des petites histoires. je vais essayer de vous montrer qu'en racontant l'histoire à cette échelle, on dit quelque chose de nouveau sur le massacre ou comment il s'est déroulé. Deuxième histoire, c'est celle-ci. Alors, à Paris, il y a eu un drame. L'État civil, tous les registres paroissiaux qui étaient conservés depuis le début du XVIe siècle, vous savez, c'est François Ier qui demande au curé de tenir des registres paroissiaux. On avait tous, toutes les naissances, tous les baptêmes, tous les mariages, tous les décès depuis 1530. Et ça a brûlé en 1871 lors de l'incendie de plusieurs dépôts par les communards. Donc, pour moi, c'est évidemment, c'est dramatique parce que vous imaginez si j'avais la liste de tous les morts de la Saint-Barthélemy, c'était parfait. Je veux dire, bon, sauf qu'on ne l'a plus. Mais il se trouve que quelqu'un qui s'appelait Laborde, qui était conservateur de la Biothèque Nationale, a demandé à ses équipes de copier certains de ses documents avant l'incendie. Donc, on a des copies du XIXe siècle. Comme vous le voyez, vous avez sous les yeux quelque chose qui est du XIXe siècle. Et on a ceci. Cette histoire m'a intéressé. Je vous la lis. Le 1er septembre 1572 fut baptisée Anne, fille de défunt Guillaume Gautier, en son vivant, menuisier, et de Jacqueline Duterte, sa femme, demeurant, rue des Prouverts. Alors, vous voyez, je tombe sur cette fiche. Et les historiens, c'est un peu comme les policiers ou les détectives. On fait des enquêtes et il y a des choses qui nous arrêtent parce qu'il y a des petites discordances. Alors, évidemment, ce qui m'arrête, c'est le 1er septembre 1572. Je suis quelques jours après le massacre. Mais qu'est-ce qui m'arrête ici ? C'est que le père est mort. C'est bizarre. Normalement, ça arrive, bien sûr. Mais il y a quelque chose de bizarre. Quand on amène sa fille au baptême, le père est vivant. Même dans une société du XVIe siècle, vous avez quand même une espérance de vie qui va à peu près jusqu'à 60 ans. Donc, pourquoi est-ce que le père est mort ? Vous voyez, je n'ai pas grand-chose de plus, mais j'ai cet espoir. C'est l'espoir des historiens. Mon espoir, c'est qu'il soit mort à la Saint-Barthélemy, qu'on ait ici une victime, une petite victime, un menuisier. On n'en a jamais parlé des menuisiers de la Saint-Barthélemy. Il conviendrait que c'est assez maigre et que de ceci, je ne peux pas tirer la conclusion. Mais l'espoir, et les policiers font la même chose, les journalistes font la même chose, c'est de croiser, de croiser cette information avec d'autres informations qui vont m'amener à prouver que ce Guillaume Gauthier est menuisier. Et alors, on y arrive, vous voyez, on va un peu travailler, mais en allant au Parlement de Paris, donc ça, c'est les archives nationales, la série X2B. Pendant la deuxième guerre, troisième guerre de religion, pardon, entre 1568 et 1570, le protestantisme était de nouveau illégal et les protestants ont très souvent été arrêtés à Paris par leurs voisins, par les miliciens pour plein de raisons, pour ne pas être allés à la messe. Ils les jetaient en prison, ils les laissaient croupir. Alors la prison, c'est la conciergerie de Paris, en bord de Seine. Ils les laissaient croupir plusieurs mois puis ils finissaient par être relâchés parce que c'était des crimes vraiment très légers. C'est-à-dire avoir mangé du jambon en carême, par exemple. Vous savez que les protestants refusent de jeûner, ils ne croient pas que le jeûne soit obligatoire. Donc en temps de carême, ils ont du jambon. Donc ça, si vos voisins vous dénoncent et qu'on trouve du jambon chez vous, vous êtes arrêtés. Donc je suis allé consulter ces archives et par miracle, je suis tombé sur celle-ci, la requête d'un certain Guillaume Gauthier. Donc vous voyez, c'est le même nom, mais c'est un nom un peu banal. Donc ce n'est pas une preuve, mais c'est un début. En août 1569, il a été arrêté. Et en fait, les protestants qui voulaient sortir de la conciergerie, leur seul espoir, c'était d'écrire au Parlement. Le Parlement, qui est un organe un petit peu plus modéré. Le Parlement, à l'époque, ce n'est pas du tout comme le Parlement aujourd'hui. C'est un tribunal. C'est le tribunal suprême du Royaume de France. Vous pouvez écrire au Parlement en demandant libération. Et le Parlement est plus modéré que les miliciens et très souvent, le Parlement, quand il y a peu de crimes, libère. Donc on a ici cette requête, cette supplique qui est adressée. Je vous la lis, vu par la Cour, par le Parlement, les interrogations et confessions faites par devant l'un de nos conseillers par Guillaume Gauthier. Évidemment, quand je tourne là-dessus, je m'arrête. Ah, Guillaume Gauthier. Est-ce que c'est lui ? Et vous voyez la suite, là, on se rapproche quand même. Maître Menuisier, à Paris. Donc il s'appelle Guillaume Gauthier, il est Menuisier, je brûle. Demeurant, et où est-ce qu'il demeure, rue des Prouvelles. Il habite au même endroit, il a le même nom, il est Menuisier, c'est lui, c'est obligé. Ou alors vraiment, je n'ai pas de chance. Il y a un autre Guillaume Gauthier, rue des Prouvelles. Et il se trouve que lui, il est prisonnier en la conciergerie du palais comme prétendu être de la nouvelle opinion. Donc ici, évidemment, j'ai quelque chose qui se rapproche d'une preuve. Vous voyez, j'ai croisé deux documents qui permettent de raconter une histoire. On a ici quelqu'un qui est protestant qui s'appelle Guillaume Gauthier qui a été arrêté en 1569 pour protestantisme et qui est mort le 1er septembre 1572. Alors, on ne peut pas aller jusqu'à... Là, vous voyez comment l'imagination de l'historien va combler les Blancs. Moi, mon imagination me dit qu'il est mort à la Saint-Barthélemy, c'est sûr, mais scientifiquement, ça ne tient pas. Il pourrait tout à fait être mort en 1570 dans un accident de charrette ou de sa belle mort en 1571. Non, parce qu'il faut quand même il y a neuf mois. S'il a une fille le 1er septembre 1572, il n'y a que... Biologiquement, il y a neuf mois. Il pourrait être mort neuf mois avant le 1er septembre 1572. Je sens que je brûle, mais je n'ai pas encore la preuve ultime. La preuve ultime, la voilà. C'est dans... Je vous montre le livre. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Simon Goulard, qui est un pasteur de Genève, qui a publié en 1577 un livre incroyable qui s'appelle Les mémoires de l'Esta de France, dans lequel il a publié des listes et des listes de noms de protestants morts à la Saint-Barthélemy. Et Goulard n'avait jamais été pris au sérieux parce que c'est un protestant, c'est un pasteur et son but n'est pas du tout de faire oeuvre d'historien. Son but est de faire des martyrs. C'est une histoire de martyrs, de montrer les martyrs de la cause protestante. Donc il n'avait pas été trop pris au sérieux parce qu'il a tendance à gonfler les chiffres. C'est ce que font les militants et c'est bien normal. Et je me suis dit mais si je croise Simon Goulard avec les archives du Parlement de Paris ou avec les archives des notaires, si je retrouve les noms de Simon Goulard dans les notaires évidemment, ça sera bon. Or, qu'est-ce que nous dit Simon Goulard ? Il nous raconte cette histoire. Je vous la lis. Il parle de la malice et la cruauté d'une femme d'un menuisier demeurant en la rue des Prouvelles, homme déjà âgé, fut étrange et monstrueuse car étant la nuit donc le menuisier jeté en la rivière, il se sauva à la nage jusqu'au bord et de là il en grimpait sur des grosses poutres du pont. Il vint tout nu près de la couture Sainte-Catherine où sa femme s'était retirée chez une sienne parente pensant y avoir quelques sûretés. Donc il a été dénoncé par ses voisins, il se retrouve tout nu, il réussit à se cacher et il se réfugie auprès de sa femme qui s'est retirée chez une parente. C'est ma femme, elle va m'aider. Or, mais au lieu de le recueillir, sa femme le fit renvoyer et chasser nu comme il était de façon que le pauvre homme ne sachant où aller et se trouvant le matin sur les carreaux en tel équipage fut bientôt repris et noyé. Donc on a ici une histoire racontée par Simon Goulard, un témoin protestant qui parle d'un menuisier mort à la Saint-Barthélemy qui habitait rue des Prouvelles. Pour moi, c'est une preuve. Vous avez ici une nouvelle, nous passons de parler, victime de la Saint-Barthélemy. On progresse ici, c'est-à-dire qu'on ne reste pas simplement au niveau de l'anecdote. On a quelque chose qui est intéressant. Qui est ici responsable de sa mise à mort ? Sa femme. Ça nous permet de montrer que contrairement à ce qu'on en entend dit, ce n'est pas Catherine des Médicis qui est responsable de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy est au contraire un massacre de proximité, un massacre de proches par les proches. car revenons à la question que je posais en ouverture, qui sait qui est protestant à Paris en août 1572 ? Les proches, les voisins, certainement pas Catherine des Médicis, ceux qui, au quotidien, ont pu voir que telle personne n'allait pas à la messe, telle personne allait entendre le ministre, telle personne avait mal parlé du roi ou telle personne avait mal parlé du curé. Ce sont les voisins, les proches, qui possèdent ce type d'informations. Cette intuition, elle m'est venue à la lecture d'une historienne qui s'appelle Hélène Dumas, qui est une spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda. Hélène Dumas conceptualise ce massacre de proximité. Des gens qui vivent ensemble les uns avec les autres, Tutsis et Hutus, elle montre que ce sont les voisins qui ont les informations essentielles à la mise à mort des voisins. À quoi ils ressemblent déjà ? Ce n'est pas écrit sur votre visage que vous êtes protestant. Ce n'est pas écrit sur une liste, ce n'est pas écrit dans un ordinateur. Hélène Dumas théorise ceci, le massacre de proximité, le fait que les informations que vous avez sur vos voisins vont vous servir à la mise à mort de ses voisins. Les informations, c'est des informations qu'on acquiert à force d'une socialisation de longue date. qu'est-ce qu'on acquiert ? À quoi ils ressemblent ? Quelles sont ses habitudes ? Comment est composée sa maison ? Est-ce qu'il y a un enfant, deux enfants, trois enfants ? Qu'est-ce qu'il fait le dimanche ? Ces informations-là, ça ne se délègue pas. Vous ne pouvez pas déléguer à un mercenaire, par exemple. Et voilà ce qu'on dit avec ce genre d'anecdote. On dit que la Sainte-Marthélemy, ce n'est pas un massacre de mercenaires, de gens étrangers à Paris ou à Toulouse qui viennent tuer les protestants. Parce que les mercenaires seraient bien incapables de reconnaître les protestants. Ça annile cette légende, peut-être que vous l'avez croisée dans certains films ou dans certains livres, qui dit qu'on avait fait des croix sur les portes des protestants. Ça, c'est une légende. Les voisins, les proches, les femmes n'ont pas besoin d'une croix. Ils savent très bien où habitent les protestants parce qu'ils vivent avec eux depuis longtemps. Ce sont leurs voisins. Nul besoin d'une croix. Ce dont on a besoin, c'est une longue socialisation commune. Je passe sur cet exemple parce que je voudrais avancer un peu. Je vous raconte cette histoire-là qui ouvre mon livre parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai voulu raconter ces histoires. Je tombe. Donc ça, c'est Simon Goulart qui raconte cette histoire. Le commissaire Robert, demeurant en la rue Simon-Lefranc près de la fontaine Maubu, remercia les meurtriers qui avaient massacré sa femme. Et je lis cette histoire et elle me marque, elle me chagrine. Elle me pèse. Ça pèse un homme qui remercie les meurtriers de sa femme à la Saint-Barthélemy. Et puis, c'est touchant, c'est troublant de se dire que cette femme est morte plusieurs fois. elle est morte à la Saint-Barthélemy. Puis aussi, elle est morte symboliquement, historiographiquement, parce qu'on ne la connaît dans l'histoire que par le nom de son mari et que par le geste de son mari. Et je me dis, mais est-ce que je pourrais faire cette enquête ? j'ai envie de faire cette enquête pour retrouver le nom de cette femme, qui elle était, ses habitudes ? Voilà. Mais évidemment, je n'ai aucune chance. Le commissaire Robert, il faut savoir qu'au XVIe siècle, les femmes ne portent pas le nom de leur mari. Au XVIe siècle, les femmes portent le nom de leur père. Donc, elle ne s'appelle pas Robert. C'est sûr. Donc, j'ai zéro chance de la retrouver. Mais une des techniques que j'ai employées, c'est d'épouiller tous les registres des notaires. Ce qui n'avait été jamais fait jusqu'à présent, parce que les notaires, on ne s'en sert pas pour faire de l'histoire politique. On se sert des notaires pour faire de l'histoire économique, en général, de l'histoire sociale, et pas de l'histoire de l'événementiel. Mais peut-être que vous le savez, les notaires, à chaque fois que quelqu'un meurt, vont dans la maison du défunt faire ce qu'on appelle un inventaire après-décès pour les héritiers. Donc, je me suis dit, mais je vais dépouiller tous les inventaires après-décès. Il y a 80 notaires à peu près en activité à Paris en 1572. Je vais dépouiller tous leurs inventaires après-décès du 25 août 1572 au, disons, 30 septembre 1572. Parce qu'en général, un inventaire, ça se fait dans les semaines qui suivent la mort. Alors, c'est évidemment des milliers de pages de paléographie. C'est assez austère comme écriture pour dire le moins. Et, alors, évidemment, j'ai trouvé plein d'informations, mais surtout, d'abord, une grande déception, c'est que les notaires ne marquent jamais la cause du décès. Parce que c'est pas du tout ce qui les intéresse. Ce qui intéresse les notaires, c'est le nombre de livres, le nombre de casseroles, le nombre de meubles dans la maison. Donc, ils vont compter. parce que le but d'un inventaire après l'essai, c'est pas de raconter aux historiens qui écrivent quatre siècles après comment s'est passé la Saint-Barthélemy. Leur but, c'est, il y avait X casseroles et les héritiers vont devoir se partager X lit ou armoire. Donc, que vous mouriez de votre belle mort non-agénaire dans votre lit ou que vous soyez mort trentenaire déchiqueté par la foule, pour un notaire, il y a juste marqué défunt. Pour un historien, c'est un peu frustrant d'avoir sous les yeux potentiellement des inventaires après l'essai de victimes de la Saint-Barthélemy et juste le notaire qui aurait pu faire un tout petit effort de préciser la cause de la mort, ça ne l'intéresse pas du tout. Bon, je dépouille tous les inventaires après l'essai. Et puis, là, je vais vous montrer ça pour vous montrer l'écriture. Vous voyez qu'elle est assez, pour le moins, difficile d'accès. Et vous voyez, ici, 19 octobre 1574. Normalement, je ne commande pas du tout ce type d'inventaire parce que c'est deux ans après le massacre. Donc, c'est déjà suffisamment pénible de lire tous les inventaires après l'essai du mois de septembre 1572. Je ne vais pas faire deux ans d'inventaires après l'essai. Ce n'est pas possible et c'est inutile. Mais là, ce jour-là, je me suis trompé de cote. Vous voyez, les cotes sont un peu barbares. C'est MC slash ET slash 9 slash 155. Et au lieu de commander 55 slash 55 qui correspond à 1572, je commande, c'est dans un ordinateur que ça se passe, slash 155. Le carton arrive et je m'aperçois de ma méprise. Normalement, j'aurais dû renvoyer le carton et rentrer à Marseille parce que c'était la fin de la journée. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ouvre le carton et je commence à lire. Et je commence à lire et les premières lignes, c'est à la requête du commissaire Aubert inventaire après décès 2. Et là, je fais de titre, je fais de titre parce que cette histoire m'a marqué, le commissaire Aubert. Et ici, on a quelqu'un qui s'appelle Aubert qui est commissaire et qui demande un inventaire après décès. Je me dis, mais c'est sûr, c'est elle. Et je descends, hop, et par miracle, je suis tombé sur le nom de sa femme. Sa femme s'appelait Marie-Robert. On n'en avait jamais parlé, vous êtes quasiment les premiers à entendre ce nom. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand pas pour l'humanité, c'est une petite anecdote. Pour un historien, une immense victoire, elle s'appelait Marie-Robert. Mais quand on trouve un nom, un nom propre, on a un élément de plus pour faire une histoire, pour raconter une histoire. On se rend compte qu'effectivement, cette Marie-Robert était protestante parce que je l'ai trouvée dans les archives chez les notaires protestantes. Dans l'inventaire après décès, eh bien, il y a les livres. Et les livres, c'est très intéressant parce qu'on a les livres qu'elle... Alors, pas les livres qu'elle lisait, mais les livres qu'elle possédait, pour le moins. Et il se trouve que on a, parmi les livres qu'elle possédait, des psaumes en français qui est un indice de protestantisme. Les protestants lisent les psaumes en français. Mais je voulais vous montrer ça pour aussi vous montrer comment l'histoire marche, comment on écrit l'histoire. On écrit l'histoire d'abord parce qu'on est un historien de son temps et moi, quand je tombe sur un féminicide, ça me touche. Je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, un historien n'aurait pas écrit cette histoire, n'aurait pas été touché de la même manière par cette histoire. J'ai beaucoup de féminicides dans mon livre. Aussi parce que j'ai écrit en 2020 dans une société qui s'intéressait plus aux violences faites aux femmes que c'était le cas il y a 30 ou 40 ans. Il y a un projet scientifique, je vous l'ai dit, c'est faire l'histoire par en bas. L'influence de la société dans laquelle j'écris, société post-MeToo si vous voulez, et puis la chance, le hasard, je commande la mauvaise cote. Tout ceci se conjugue pour faire une histoire. Il y a une dernière source qui est miraculeuse. Ce sont les archives de la Conciergerie de Paris. La Conciergerie de Paris, c'est la principale prison parisienne. Dans cette prison parisienne, on conserve tous les gens qui ont été arrêtés à Paris depuis 1564. Je me suis dit, c'est super, et je vais chercher tous les protestants arrêtés. Vous avez ici en marge le motif, c'est hyper intéressant, parce qu'on a le motif d'incarcération, hérésie. Donc ici, on a quelqu'un qui est protestant. Et je feuillette tout ça et un jour, je tombe sur quelqu'un qui a été arrêté en 1569, qui s'appelle Nicolas Aubert. Le commissaire Aubert a été arrêté en 1569. Très bizarre, parce que le commissaire Aubert, il est catholique. Donc je ne comprends pas pourquoi il est arrêté en 1569 pour hérésie. Je regarde le motif de son incarcération. On a trouvé chez lui du jambon sur dénonciation des voisins en période de carême. Donc ici, mais là, pour le coup, c'est que de l'imagination. Je vous livre mon hypothèse. Le commissaire Aubert, sur dénonciation des voisins, se fait perquisitionner par la milice. On trouve chez lui du jambon. Il se trouve que sa femme, à ce moment-là, n'est pas là. Il se fait arrêter, passe trois mois en prison. C'est quand même pas rien. On connaît les conditions de la conciergerie. Il passe trois mois en prison et dans ces trois mois en prison, il cultive une haine si forte envers sa femme protestante qu'il décide de profiter de la Saint-Barthélemy pour la faire assassiner. Mais ici, c'est qu'une hypothèse. Je n'ai pas la preuve. Vous voyez comment ici, c'est l'imagination de l'historien qui parle. Une fois encore, ce n'est pas Catherine de Médicis la coupable, c'est le mari. Quand on regarde ces registres d'incarcération, on tombe sur des éléments qui sont très intéressants, qui sont tous les protestants arrêtés entre 1568 et 1570. J'ai fait les calculs. Normalement, vous les avez là. Il y a quelques 500 protestants arrêtés à Paris entre 1568 et 1570. Et ici, vous avez le registre. Il y a toujours marqué le greffier des prisons écrit toujours qui amène le prisonnier. Donc ici, vous l'avez, je vais vous le lire. Je commence à la première ligne. Maître Jean-Mort, naguère avocat en la cour de parlement, à présent domestique de M. de Mirac, gouverneur général pour le roi à Lyon, natif de cette ville de Paris et y demeurant en la rue des Prêcheurs, et c'est la ligne qui m'intéresse, amené prisonnier par Thomas Croisier et Claude Chenet. Donc quand je fais les comptes, je me rends compte que parmi les 500 protestants arrêtés, plus de la moitié ont été arrêtés par trois hommes. Trois hommes. Thomas Croisier, dont on vient de parler, Claude Chenet, Nicolas Pezou, qui sont des miliciens. Les miliciens, ce sont des voisins. Ce ne sont pas des soldats professionnels, ce ne sont pas des hommes du roi. Ils sont élus par leurs voisins pour maintenir l'ordre à Paris, pour surveiller les mœurs des voisins, pour surveiller les murailles. C'est une sorte de police, si vous voulez, de voisins. Thomas Croisier, c'est un milicien, Chenet aussi, Pezou. Trois hommes sont responsables de plus de 500 arrestations entre 1568 et 1510. Ici, vous avez la répétition du massacre de la Saint-Barthélemy. Qui est responsable du massacre de la Saint-Barthélemy ? Bien sûr, les proches dont je vous ai parlé, mais aussi les miliciens. Et pas tous les miliciens une poignée d'hommes. C'est là mon hypothèse. Car quand on lit les accusations qui sont portées plus tard sur quelques noms de responsables, c'est toujours les mêmes. Thomas Croisier, Claude Chenet, Nicolas Pezou. Ces hommes s'entraînaient depuis plusieurs années à persécuter les protestants. La Saint-Barthélemy, elle est née dans ces micro-persécutions-là. Avant de les exécuter le soir du 23 au 24 août, ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés à les arrêter, à les persécuter. Et quand on s'entraîne, là, ils s'entraînent à commettre un massacre dont ils ignorent qu'il va se commettre. La Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée, mais elle a été préparée. C'est ça qu'il faut tenir, une préparation sans préméditation. Ce qu'il faut montrer, c'est que on ne peut pas décider de tuer 3 000 personnes du jour au lendemain. vous pouvez essayer ce soir de tuer 3 000 de vos voisins, vous n'allez pas y arriver. Il faut de l'entraînement. Et cet entraînement, c'est à quoi ressemblent les protestants ? Où est-ce qu'ils habitent ? Quels sont leurs noms ? Qui sont les hommes qui ont ces informations et qui ont massivement ces informations ? Eh bien, il n'y a qu'une poignée d'hommes. Ce sont ces hommes-là, les miliciens, qui, pendant au moins 3 ans, 68, 69, 70, se sont entraînés à jeter leurs voisins en prison. Ce qui fait que le soir du massacre, quand ils ont cru que le roi voulait qu'on tue les protestants, quand ils ont vu le roi envoyer des soldats tués, Colligny, etc., ils ont dit qu'on va faire la même chose. Sauf qu'eux, ils avaient les moyens de le faire à une échelle gigantesque parce qu'ils avaient tout un habitus. Ils étaient prêts, ils savaient où aller, ils ont été super efficaces. C'est tragique de le dire comme ça, mais il y a une grande efficacité du massacre de la Saint-Barthélemy. Tuer 3 000 personnes à l'arme blanche, eh bien, ce n'est pas sur un coup de tête, ce n'est pas un coup de folie. Et ce n'est pas Catherine de Médicis car Catherine de Médicis n'a pas ces informations. Ceux qui ont les informations, ce sont ces hommes sur lesquels j'ai commencé à enquêter qui, à mon avis, sont responsables de la majorité des meurtres de la Saint-Barthélemy. Mon hypothèse, elle est là. La Saint-Barthélemy n'a pas été commise par Catherine de Médicis, par le peuple parisien en général. Vous savez que beaucoup d'historiens ont accusé de la populace parce qu'il y a une sorte de mépris de classe qui fait que le peuple est forcément violent. Thomas Croisier, il est hors fèvre. C'est quelqu'un de très bien intégré socialement, c'est quelqu'un de plutôt riche. Claude Chenet, il est brodeur, brodeur du roi. C'est quelqu'un de très riche. Nicolas Pezou, il va devenir financier, c'est quelqu'un de très bien intégré. C'est la bonne bourgeoisie parisienne et je fais la même démonstration à Lyon ou à Toulouse, c'est la très bonne bourgeoisie parisienne qui a du sang sur les mains par le peuple. Quand on commence à enquêter, on s'aperçoit que Thomas Croisier, Nicolas Pezou, outre qu'ils sont des miliciens, c'est-à-dire qu'ils ont un charisme policier, ils sont aussi porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. C'est-à-dire qu'ils ont ce prestige, les jours de procession, d'aller à l'église Sainte-Geneviève, aujourd'hui c'est le Panthéon, mais le Panthéon n'existait pas, d'aller à l'église Sainte-Geneviève, de descendre les reliques de la patronne de Paris et de la porter en procession par les rues, revêtue de leur robe de porteur. Et tous ces hommes, Chenet, Pezou, Croisier, sont porteurs. Donc ils ont aussi un charisme religieux qui va les aider le jour J à mobiliser leurs citoyens, leurs voisins, pardon, vers la mort. Alors, ce sont des croyants, des catholiques fanatiques, si vous voulez, je me suis beaucoup intéressé à comment on a pu faire un tel massacre. Mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est le fanatisme religieux. Donc ce sont des fanatiques religieux. Ce que je vous montre ici rapidement, c'est qu'ils ont beau être des catholiques fanatiques, ils n'oublient pas de s'enrichir au passage. Ce qu'on s'aperçoit en allant aux archives, c'est que chaque fois qu'ils ont arrêté les protestants entre 1568 et 1570, ils ont tout confisqué. Des chevaux, des armes. Donc ces hommes, ils ont des greniers entiers, des caves, pleines d'objets appartenant à des protestants. Ils s'en sont mis plein les poches. Je ne dis pas que l'argent est la motivation du massacre. Pas du tout. La religion, le fanatisme religieux, la haine, l'angoisse religieuse sont le moteur premier. Mais il y a aussi, et il ne faut pas le nier, un intérêt financier qu'ont ces tueurs à voir disparaître tout soudain les hommes dont ils ont confisqué les biens. Car une fois que les biens sont confisqués, plus personne ne viendra à les réclamer. On n'imagine pas trop les veuves ou les survivants venir le lendemain à la Saint-Mathélie et dire, au fait, dans votre cave, vous avez un chandelier à moi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont tout gardé. Et quand on voit aux archives, vous voyez comment on progresse. Au début, ces archives, elles étaient connues. Sauf que comme on ne connaissait pas le nom des tueurs, on ne les voyait pas. Et quand on revient aux archives avec le nom des tueurs, on s'aperçoit qu'il y a plein de plaintes depuis plusieurs années contre eux. Ici, vous avez une plainte contre Croisier. On est en 1569 d'un certain Nicolas Godefroy qui dénonce des confiscations. Ici, on a un reçu de Claude Chenet qui dit, oui, j'ai arrêté quelqu'un et puis je lui ai pris une malle. Voilà, on a la signature de Chenet. Vous l'avez ici. Ici, on a les frères d'Hérole qui se plaignent au Parlement qu'ils ont tout perdu. Bon, mais le plus important c'est que leur butin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un botin. Leur butin, ce qui vraiment, ils amassent, ils acquièrent à force de persécution, à force de harcèlement, c'est une connaissance précise du protestantisme parisien. C'est ça qu'ils savent faire. Ils savent reconnaître les protestants. Ils savent à quoi ils ressemblent. Ils savent où ils habitent. Donc, ils sont capables très vite d'aller chercher leurs cibles et de les attirer en prison. Ils vont, et c'est le cœur du massacre, tuer leurs proches avec leurs proches. Ils vont tuer leurs voisins avec leurs copains car croisiers, chenés, agissent ensemble. Ils agissent avec leurs neveux, avec leurs collègues en famille. Et ça, c'est très important. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont l'habitude d'arrêter les protestants ensemble. Ils ont un savoir-faire de collègues, un savoir-faire professionnel, si vous voulez, qui va contribuer à l'efficacité du massacre, qui va aussi, bizarrement, contribuer à édulcorer les gestes qu'ils sont en train de commettre. Car les tueurs sont des hommes comme les autres. Et tuer quelqu'un au XVIe siècle, ça reste tuer quelqu'un. Il ne faut pas croire qu'au XVIe siècle, les hommes étaient des barbares. Ça reste tuer un homme. C'est difficile. Mais quand vous tuez quelqu'un, et toutes les études sur la Shoah par balle, par exemple, ont montré, quand vous tuez quelqu'un, encadré par vos amis, par vos neveux, par vos collègues, par vos proches, ça contribue à édulcorer les gestes que vous êtes en train de commettre. Ça, si mon frère ou si mon fils ou si mon père ou si mon collègue est en train de dégorger une femme, alors que je sais que par ailleurs c'est quelqu'un de super sympa avec qui on s'amuse bien, ça ne doit pas être si horrible que ça. Vous voyez, il y a un effet d'entraînement par le contexte, par le cadre. Il y a un effet de déréalisation de ce qu'on est en train de faire. On a l'habitude de travailler ensemble. Eh bien, on va poursuivre une routine et ça, ça va permettre aux tueurs une forme de désensibilisation. Car les tueurs ont besoin de se désensibiliser pour tuer, même au XVIe siècle. Alors, les techniques de désensibilisation, elles sont bien connues. Elles marchent au XXe comme au XVIe, c'est l'alcool. Ce sont des hommes qui boivent énormément. Tous les témoignages sur la Saint-Barthélemy montrent que les tueurs se sont énivrés avant d'aller tuer. mais aussi, le fait de tuer ses proches avec ses proches fait partie de ces techniques de désensibilisation. Ça déréalise un petit peu ce qui est en train de se passer. Je voudrais, juste pour finir, raconter cette histoire qui est l'histoire de Marie Passart qui me permet de parler du côté obscur du capital et notamment du capital familial. Vous avez un capital familial ? Le capital familial, c'est toutes les informations, toute l'affection, que vous avez, tout ce que vous savez sur votre famille, sur vos proches. La plupart du temps, en tout cas, je vous le souhaite, ces informations vous servent à leur faire plaisir, à les inviter à manger, à leur faire des cadeaux, à aller chez eux. C'est ça, les informations que vous avez sur vos proches. Ça sert à avoir une attention vis-à-vis de vos proches. Ce même capital, ce même savoir peut se retourner et servir à tuer. C'est ce que Hélène Dumas a théorisé comme la réversibilité des liens sociaux. Ces liens que vous avez avec vos proches ou avec vos voisins, ils sont réversibles. Ils peuvent servir, et la plupart du temps, ils servent à ça, à avoir des relations de bon voisinage, à aider votre voisine, à porter ses courses, etc. Mais ça peut, les mêmes informations peuvent se retourner. Alors, j'essaie de vous le montrer par l'anecdote, l'histoire de Marie Passard. Marie Passard, la première fois que je la croise, c'est une requête qu'elle adresse au Parlement. Ah non, ici, c'est la conciergerie, préfecture de police. Marie Passard, on la croise, elle est femme de Pierre Ferré qui est marchand, elle demeure rue Saint-Denis à l'enseigne de la Corne de Cerf et elle a été amenée prisonnier comme quasiment tout le monde par Thomas Croisier qui est enseigne et Claude Chenet, sergent de la compagnie du capitaine Couturier comme étant, elle n'a dit pas ça, de la nouvelle opinion. Donc, elle est emprisonnée le 23 mars 1569 par Croisier et Chenet. On la retrouve, c'est classique, en juillet 1569 quand elle essaie de sortir de prison. Pour sortir de prison, il faut supplier le Parlement. Donc, elle supplie le Parlement, vous voyez, je l'ai souligné, prisonnière dans les prisons de la conciergerie du palais comme étant de la nouvelle prétendue religion. Elle leur explique qu'elle est enceinte et elle demande à rentrer chez elle. Le Parlement refuse, mais refuse parce que son mari est protestant. Et Pierre Ferré est protestant et donc, s'il la renvoie chez elle, elle va être mal influencée. Donc, il décide de la libérer à condition qu'elle tienne domicile chez un parent à elle catholique. Donc, c'est souligné ici, sera confié en la garde de l'un de ses parents de la religion catholique, apostolique et romaine. Elle est libérée et elle va chez son beau-frère qui habite dans la même rue que ses pratiques, rue Saint-Denis. Son beau-frère, c'est Jacques le Peultre. C'est un bon catholique. Jacques le Peultre s'est marié avec Robin Passart, la sœur de Marie Passart. Et c'est une famille de très bons catholiques. Ils ont des enfants, les neveux Passart, dont j'ignore le prénom. Mais Marie Passart passe l'été, prisonnière, entre guillemets, chez sa belle famille. Et puis, elle finit par rentrer chez elle. Qu'est-ce qui se passe la nuit du 23 au 24 août 1572 ? C'est une histoire qui nous est racontée cette fois-ci par Simon Goulard. Ce sont les neveux Le Peultre qui parlent. Mon oncle, c'est aujourd'hui qu'il vous faut et ma tante, qui avait été tant aux pignâtres, c'est-à-dire protestants, alliés à tous les diables. Et sans respect de parentage ni d'excuse quelconque, ils les firent promptement habillés, puis ils les menèrent à la prevoir poupin. La femme, Marie Passart, fort résolue et d'un visage constant, en sortant de sa maison, donna sa ceinture d'argent à une buandière qu'elle connaissait puis encouragea son mari par les chemins. Étant au lieu de leur supplice, ils furent assommés et leurs propres neveux y mirent la main, puis on jeta leur corps en l'eau. Ici, vous avez pour moi le cœur de la Saint-Barthélemy et de ce massacre de proximité. Dans les expressions mêmes utilisées par Goulard, on a cette coexistence entre une violence incroyable, assommée et jetée des corps en l'eau, et puis une forme de douceur, de familiarité qui est étonnante. Vous voyez comme il leur parle, mon oncle, c'est aujourd'hui. Il y a une forme de politesse de ces assassins qui est assez étonnante, même d'attention. Vous voyez ici, ils les font s'habiller. Les victimes sont alitées, donc peut-être pas nues, mais en tout cas en pyjama, en vêtements de nuit. Ici, on n'a pas un massacre commis par des mercenaires qui se désintéressent complètement de leurs victimes. si c'est un massacre par des mercenaires, on défonce les portes, on sort les gens et on les tue. Ici, les tueurs sont polis. Les tueurs sont polis parce qu'ils connaissent leurs victimes. Et le fait qu'ils connaissent leurs victimes explique une des modalités répétées des violences qui est qu'on va défigurer les protestants. Quand c'est des mercenaires qui tuent, une fois qu'on a tué, voilà, on a tué. quand c'est des voisins, quand c'est des gens qui connaissent leurs victimes, on défigure les victimes pour qu'enfin ils cessent de nous ressembler. Car une des angoisses névrotiques des guerres de religion, c'est le fait que rien ne ressemble autant à un protestant qu'un catholique. C'est ça qui angoisse les catholiques, foncièrement. c'est qu'on ne peut pas les détecter. Il pourrait y avoir des protestants dans la salle ici et ce n'est pas marqué sur leur visage. En leur arrachant les yeux, en leur arrachant la langue, en leur arrachant le nez, post-mortem, on fait enfin cesser leur humanité, leur ressemblance avec nous. Ils deviennent enfin les diables, les monstres dont parlait le curé dans ses sermons. C'est-à-dire que le massacre, c'est l'occasion de bestialiser ce qui en réalité avait toujours été bestial mais se déguiser sous une apparente humanité. On a ici ceci dans l'histoire des Passards. Les autres détails, je passe vite mais c'est très important. Au début, je ne l'avais pas lu mais dans ces histoires, Simon Goulard raconte toujours ce petit détail. Il commence toujours cette histoire par une histoire de clochette, sonnette. Mathurin Lusso, un protestant, il est chez lui rue Saint-Germain quand il entend tirer la sonnette de sa fenêtre. Chez Pierre Baillet, plus loin, un marchand teinturier de la rue Saint-Denis, on vient aussi sonner la clochette de sa maison. Un peu plus loin, Olivier de Manteau qui est joaillé n'entend pas heurter à sa porte. Et ça revient très souvent et je me suis dit qu'en fait, il fallait changer le bruit symbole de la Saint-Barthélemy. Vous savez que le son, le bruit symbole de la Saint-Barthélemy jusqu'à présent, c'est le toxin. On sonne le toxin, la cloche de Saint-Germain de l'Océrois. Moi, je pense que le bruit symptomatique de la Saint-Barthélemy, c'est la clochette, la sonnette. Les bourreaux, les tueurs ne défoncent pas des portes. Ils sonnent à la porte. Vous imaginez, c'est un petit détail, mais en fait, c'est hyper révélateur. Ce ne sont pas des mercenaires qui défoncent des portes, c'est des gens qui se connaissent les uns les autres. Et si la victime ouvre à son tueur, c'est qu'elle se connaisse. Il y a donc un double habitus, un habitus des tueurs. Les tueurs savent où sont les protestants. Ils savent comment les arrêter. Mais il y a aussi un habitus de victime. Si les protestants réagissent si peu, ils ne se défendent pas. Il n'y a aucune rébellion protestante, ni à Paris, ni à Lyon, alors qu'à Lyon, ils étaient au courant. C'est que ce sont les voisins qui sonnent et c'est qu'ils ont l'habitude d'être arrêtés et qu'ils s'imaginent que c'est comme ça que ça va se passer. Vu qu'ils ont déjà été arrêtés dix fois, cent fois par ces mêmes hommes, c'est ce qui va se passer. On vient nous chercher pour nous jeter en prison. Ça va être long, ça va être pénible, ça va nous coûter cher, mais on va s'en sortir parce qu'on s'en est toujours sortis. L'expérience des protestants en 1572, c'est l'expérience de la persécution, du harcèlement, mais c'est aussi l'expérience de la survie. Ils vont survivre. Donc la Saint-Barthélemy, si elle est si efficace, c'est qu'elle fait rejouer des mécanismes qui ont déjà joué dix fois et des habitus qui sont des habitus de tueurs et des habitus de victimes. Les gestes qui sont commis cette nuit-là, ils ont déjà été commis cent fois. On a déjà sonné la porte, on est déjà venu les chercher. À mes yeux, la plupart des assassinats de la Saint-Barthélemy n'ont pas été commis dans la rue comme le laissé entendre la peinture que je vous ai projetée au début, mais en prison. On est allé chercher les protestants, on les a amenés en prison comme d'habitude. Ils savaient ce qui allait se passer. Comme d'habitude, on les amène en prison. Et en réalité, si on lit les témoignages, la plupart des meurtres, les meurtres de masse, les meurtres collectifs, les centaines de morts ont été commis en prison, derrière des murs. Et ont été commis par qui ? Par Thomas Croisier, Claude Chenet, à qui les voisins ont amené par habitude des protestants. La plupart des meurtres ont été commis ici. Alors, je m'arrête juste sur un dernier point qui sera ma conclusion. Quand on fait comme je l'ai fait une enquête sur les registres des notaires au moment de la Saint-Barthélemy, je l'ai fait à Lyon, je l'ai fait à Toulouse, à Rouen, à Bordeaux. J'ai dépouillé tout ce que les notaires avaient produit à partir du... Non pas le 24 août, parce que le 24 août, c'est un dimanche, les notaires ne travaillent pas, mais donc le 25 août, 1572. Et donc, j'ai essayé de tout lire. C'est des dizaines de milliers de pages de papiers. Quand j'ai commencé cette enquête, au début, c'était désespérant. Car qu'est-ce qu'on trouve le 25 août, le 26 août, le 27 août, le 28 août à Paris, et le 4-5 octobre à Bordeaux ? Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives des notaires ? On trouve tout sauf la Saint-Barthélemy. On trouve des gens qui, le 25 août, payent leur loyer, achètent des chevaux, mettent leurs enfants en apprentissage, achètent des rentes, vivent leur vie. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est troublant, l'immense masse des documents produits pendant les massacres de la Saint-Barthélemy, qui attestent de gestes commis par les habitants de l'époque pendant la Saint-Barthélemy, témoignent de gestes qui n'ont rien à voir avec la Saint-Barthélemy. Je veux dire, c'est pas minoritaire, c'est massif. La plupart des archives du massacre, enfin plutôt pendant le massacre, n'ont rien à voir avec le massacre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, c'est là que ça devient très difficile à interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire acheter un cheval, mettre son enfant en apprentissage, se marier, le 25 août 1572 à Paris ? Et massivement. Eh bien, ça témoigne d'une société qui continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. On a eu un biais gigantesque de sources qui, notamment des sources écrites, qui nous parlait d'une société à corps et à cri dans le chaos qui massacrait les protestants. Mais en réalité, la plupart des Parisiens, la plupart des Lyonnais, la plupart des Rouennais, le peuple fait tout autre chose que massacrer les protestants. Ça pose bien sûr des problèmes. Est-ce que, c'est possible, parce que moi, l'archive dit le 25 août, à midi, telle personne a acheté un cheval. On peut tout à fait imaginer que telle personne achète un cheval à midi et assassine son voisin à 14 heures. C'est possible. Mais en tout cas, on a ici le témoignage d'une société qui continue massivement, d'un peuple qui continue massivement à travailler, à poursuivre sa routine, à se marier, à mettre ses enfants en apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là où l'interprétation devient très difficile. Est-ce que ça témoigne d'un indifférentisme égoïste au sort des protestants ? C'est bien possible. Ça, c'est la lecture, disons, pessimiste. On assassine des gens devant chez moi, dans ma rue. Moi, je vais aller acheter des rentes, je vais aller payer mon loyer. La vie continue. Ça, c'est la lecture pessimiste. La lecture optimiste, je veux dire humainement, pour l'humanité, c'est de se dire, je ne dis pas que c'est la mienne, je pense que les deux lectures existent, elles sont valables pour différents individus. C'est que la lecture optimiste poursuivre sa routine pendant un événement violent, c'est une façon de ne pas rentrer dans le massacre. C'est une façon, voilà, moi, j'ai quelque chose à faire. Je dois mettre mon fils en apprentissage. J'avais prévu d'aller chez le notaire. Je ne peux pas aller tuer mes voisins. Je ne peux pas rentrer dans le massacre. Je pense que c'est vrai pour certains individus. En tout cas, le fait que massivement les archives documentent des actions tout à fait autres que le massacre, pour moi, prouve, ce qui est ma thèse principale, que le massacre de la Saint-Martin-Lémy à Paris, comme à Lyon, à Bordeaux, a été commis par une poignée d'hommes. Pas par des milliers d'hommes, pas par la foule, pas par le peuple parisien, lyonnais, mais par des bons bourgeois fanatisés qui s'entraînaient de longues dates. Et puis, on a toute une gamme d'attitudes possibles face au massacre. Il ne faut pas imaginer qu'on a une sorte de culture catholique, fanatique, qui s'impose à tout le monde au XVIe siècle. La plupart des Parisiens, la plupart des Français n'ont pas tué. On a une vaste gamme d'attitudes possibles. On a ceux qui n'ont pas tué, mais qui ont profité. Qui, une fois les voisins morts, sont allés chez eux et ont pris leur bien. On est profiteurs de guerre. On a ceux qui n'ont pas tué, mais qui se sont réjouis en silence que leurs voisins soient passés par les armes, mais qui n'ont pas tué. On a ceux qui ont été dégoûtés intérieurement, qui ont contesté intérieurement, mais n'ont rien dit, n'ont rien fait, n'ont pas résisté. On a ceux qui... on a quelques témoignages de gens qui se sont mis à transpirer ou ont pali ou ont chopé de l'herpès qui témoignent d'émotions intérieures mais qui sont canalisées parce qu'on n'ose pas dire à ses voisins que ce n'est quand même pas très bien de tuer des enfants. Cette attitude existe aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait tort de penser que tout le monde a tué et qu'il était normal en 1572 de tuer ses voisins. Non, il n'était pas normal en 1572 de tuer ses voisins. C'était déjà monstrueux. C'était déjà moralement monstrueux. La morale existe au XVIe siècle. La Bible existe au XVIe siècle. Les sentiments filiaux, familiaux, vicinaux existent au XVIe siècle. C'était déjà anormal et ça a déjà été considéré comme anormal. Ce qui permet de dire que juger les tueurs de la Saint-Barthélemy, c'est possible. Condamner leurs actes, c'est possible car dès l'époque, je veux dire, ce n'est pas un anachronisme incroyable que de dire qu'ils ont commis des crimes. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Même si le concept juridique n'existait pas, leurs voisins ont considéré que c'était des crimes. Et tout au bout, et je conclurai là-dessus, car c'est une petite lueur d'espoir dans quelque chose qui était bien sombre, on trouve chez les notaires, rarement malheureusement, mais quelquefois, quelque chose qui réchauffe un peu le cœur, on a des voisins qui sauvent. On a, pour le dire de manière anachronique, des justes. Ici, vous avez un exemple, mais j'en ai trouvé une dizaine, malheureusement, pas des milliers, de voisins qui vont devant nos terres pour certifier pour certifier qu'ils ont vu leurs voisins protestants à la messe. Pour certifier que leurs voisins protestants n'est pas du tout protestants, mais est un bon catholique. Des gens qui, donc, vont devant nos terres dans des circonstances qui sont troublées, qui sont parfois dangereuses, il faut quand même oser sortir dans la rue à Paris ou à Lyon pour faire un mensonge, un faux papier, un certificat de catholicité pour un voisin qui, c'est le cas d'Augustin Cerise, mais c'est le cas d'autres protestants que j'ai retrouvés, n'est pas du tout catholique. Quelqu'un qui est protestant. Alors, ces papiers, c'est difficile à savoir à quoi ils servent, mais on peut imaginer qu'ils sauvent la vie de certains. Probablement, ça ne suffit pas pour tromper leurs voisins ou les gens qui les connaissent car un bout de papier, ça ne vaut pas grand-chose. Mais en revanche, si vous réussissez à sortir du voisinage, à arriver dans un périmètre où les gens ne vous connaissent plus, tendre ce genre de papier en disant « Oui, mes voisins ont certifié que j'étais un bon catholique, ça peut vous sauver la vie. » Donc, je conclurai sur ce point car il me semble que ça témoigne de quelque chose qui est assez intéressant philosophiquement, qui dit que même dans des périodes dramatiques intensément troublées comme l'est le massacre de la Saint-Barthélemy, demeure une liberté aux acteurs. Ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font. Il n'y a pas un déterminisme qui les pousse dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas une culture religieuse, un fanatisme qui les oblige à. La liberté, ici on la voit, la liberté des acteurs, ici on la voit, il y a une liberté des tueurs qui choisissent de tuer parce qu'ils auraient pu ne pas tuer. Et on a aussi une liberté des sauveteurs qui choisissent de tuer. Et c'est sur ce dernier point que je m'arrête en vous remerciant pour votre attention. Et bien c'est à vous de rebondir ou de bondir. On vous passera un micro. Il se trouve que moi aussi j'ai eu à faire des recherches aux archives départementales et c'était dans les années 80. Il y avait déjà pour les Bouches-du-Rhône 80 kilomètres d'archives. Alors là aussi bien répertoriées mais il fallait partir du document le plus récent et puis remonter comme ça. Moi je m'intéressais aux origines de la maison que j'achetais et j'ai réussi à remonter jusqu'en 1800, non, jusqu'en 1680. Ce qui est absolument extraordinaire comme tu le disais avec une écriture souvent difficile à décrypter. mais c'était quand même passionnant de faire ce bond dans l'histoire et dans l'histoire ancienne et de retrouver comment telle personne avait vendu ou avait donné en dot toute partie d'une parcelle. C'était vraiment très très intéressant. Et donc je crois que les notaires ont cette habitude maintenant c'est une obligation. Les notaires ont l'obligation de déposer tous les actes qu'ils ont rédigés aux archives départementales mais je ne sais pas si c'était une obligation déjà à cette époque-là. Ah non, pas du tout. En tous les cas c'était une habitude. Oui, mais l'obligation elle arrive au XXe siècle. Donc par miracle au XXe siècle une partie des notaires ont livré ce genre d'études ont livré ce genre de choses à Caron ou à Marseille. Oui, à l'occasion de votre livre est-ce que vous avez pu parce que vous n'en avez pas parlé connaître la situation qu'il y avait ici à Marseille ? Oui, alors j'en ai pas parlé parce qu'à Marseille il n'y a pas eu de Saint-Barthélemy et c'est assez étonnant parce qu'il y avait quand même des protestants à Marseille il y avait un notamment dans le milieu des armateurs le milieu des négociants des familles connues de manière protestante. alors il y a deux éléments de réponse les Saint-Barthélemy ont lieu dans les villes dans lesquelles il y a une grosse minorité protestante dangereuse potentiellement dans l'esprit des catholiques or à Marseille les protestants n'étaient pas suffisamment nombreux pour être dangereux on se rend compte qu'il y a des Saint-Barthélemy de manière privilégiée dans les villes qui ont été par exemple occupées par les protestants en 1562 dans la première guerre de religion les protestants se sont saisis de grands nombres de villes c'est le cas à Lyon occupée par les protestants pendant un an c'est le cas à Toulouse où ils tentent c'est le cas à Rouen et à Orléans bien sûr et donc là ça crée un sentiment de vengeance très très fort chez les catholiques ça n'existe pas à Marseille l'autre élément de réponse il a été proposé par l'historien des guerres de religion à Marseille qui s'appelle Wolfgang Kaiser que je vous recommande de lire ça s'appelle Marseille au temps des troubles je crois il dit qu'il y a des intérêts et des alliances économiques tellement fortes entre les marchands protestants et les marchands catholiques du port de Marseille que les intérêts commerciaux prennent le pas sur les différents religieux je pense que c'est une bonne piste mais voilà la piste principale c'est que quand les protestants dans le fond ne sont pas une véritable menace ils n'ont pas on n'a pas vraiment de raison de les tuer et Marseille est une ville qui est toujours restée très majoritairement catholique comme elle le montrera quelques années après c'est une ville qui va devenir ligueuse voilà qui d'autre ? Merci Comment s'est opéré ? Attends on va te présenter le micro si tu veux bien comment s'est opérée cette extension en province de la Saint-Barthélemy ? Alors c'est une bonne question et on ignore un petit peu les détails ce qu'on sait c'est que la Saint-Barthélemy au moins dans le cas de Orléans et Lyon Orléans c'est vraiment quelques jours après et Lyon c'est le 31 août la Saint-Barthélemy se passe quand la nouvelle arrive il faut un certain nombre de jours d'abord Orléans il faut deux jours mais Lyon il faut plutôt cinq jours des courriers du roi arrivent portés par des porteurs royaux mais aussi des marchands circulent des marchands qui étaient à Paris arrivent et donc il commence à y avoir des rumeurs à partir du moment où il y a des rumeurs elles sont interprétées dans un sens ou dans l'autre les lettres du roi qui arrivent à Orléans ou à Lyon disent à peu près toute la même chose il y a eu un massacre à Paris je veux que mon édit soit maintenu et que les protestants soient protégés voilà ce que disent toutes les lettres du roi qui sont envoyées aux gouverneurs les gouverneurs c'est l'équivalent des préfets si vous voulez qui sont envoyés aux gouverneurs du royaume donc dans la majorité des villes c'est le cas à Lyon c'est le cas à Toulouse aussi à Rouen à Bordeaux les protestants sont emprisonnés sont emprisonnés dit-on pour les protéger voilà à partir de là dans certaines villes ça marche à Chalon à Chalon-sur-Saône par exemple ça marche les protestants sont emprisonnés et puis une fois que la vague est passée ils sont libérés ils ne sont pas tués à Clermont en Auvergne les protestants sont emprisonnés ils ne sont pas tués à Limoges c'est le cas dans les villes où les tensions interconfessionnelles étaient particulièrement élevées notamment dans ces villes qui avaient été saisies par les protestants en 1562 où les catholiques avaient accumulé des rancœurs très fortes et bien au bout d'un moment il y a un meneur catholique c'est le cas par exemple à Toulouse il s'appelle Delpech c'est un marchand qui va dire c'est un scandale il faut nous aussi que nous passions par les armes les protestants et donc là ils vont réussir à voler les clés des prisons et pour eux ça sera encore plus facile que pour les parisiens parce que les protestants ont été rassemblés dans les prisons ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là ils sont épuisés ils sont désarmés et les massacres à Lyon à Toulouse à Bordeaux ont lieu de manière très rationnelle très calme beaucoup plus rationnelle qu'à Paris aux prisons mais pour le coup le roi autant il peut être accusé de maladresse à Paris parce qu'effectivement avoir commandé l'exécution de Colligny et d'autres chefs protestants c'est quand même une énorme maladresse autant toutes les lettres qu'on a retrouvées adressées en province sont très claires protéger les protestants donc c'est vraiment les fanatiques les fanatiques locaux vous venez d'évoquer le roi vous n'en avez pas beaucoup parlé donc on est sur Catherine elle a sa légende noire dit qu'elle a une influence plus ou moins nocive sur ses enfants la charle neuf il est en face de devenir barjot qu'elle est finalement vous disiez tout à l'heure Catherine de Médicis essaye de faire appliquer etc là vous venez de dire le roi essaye de faire appliquer du coup finalement l'un et l'autre sont fusionnels sont fusionnés est-ce qu'on peut vraiment distinguer l'influence de Catherine par rapport à l'influence de Charles IX est-ce que finalement les choses sont tellement imbriquées qu'on n'y arrive pas aujourd'hui quelle est la réalité de cette folie en fait bon Jean Tellet dans son Charlie IX on a bien développé cet aspect là mais est-ce que c'est pas un peu caricatural justement est-ce qu'on est vraiment là-dedans enfin voilà est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette influence de Charles IX qui est majeure quand même à ce moment-là en 1572 ah oui oui tout à fait il est majeur il est jeune mais il est majeur alors la folie de Charles IX ça fait partie de la légende noire et des reconstitutions à Petrolieri il y a une énorme légende noire des Valois et Dumas va encore l'accentuer ils sont forcément incestueux forcément débiles forcément fous c'est en grande partie lié à la légende noire postérieure à la Saint-Barthélemy il n'y a pas énormément d'éléments qui permettent de juger de la santé mentale de Charles IX et certainement pas de sa folie donc je pense que Tellé comme beaucoup d'autres avant lui c'est des romans après on ne demande pas aux romanciers de dire la vérité heureusement alors sur les relations entre Catherine de Mélissis et Charles IX on commence à penser qu'il y avait des tensions depuis au moins 1570 car Charles IX s'était rapproché de Coligny et peut-être Charles IX il faut voir qu'il a un jeune frère qui s'appelle Henri qui va devenir Henri d'Anjou qui est déjà un soldat prestigieux parce que son frère son petit frère s'est déjà battu sur les champs de bataille a déjà remporté des victoires assez prestigieuses et lui rien lui rien parce que c'est le roi et le roi il ne va pas sur les champs de bataille donc il y a une sorte de frustration j'allais dire post-adolescente en tout cas virile c'est quelqu'un qui est passionné de chasse Charles IX et en se rapprochant de Coligny parce que Coligny il incite j'aurais dû commencer comme ça Coligny incite Charles IX à porter secours aux protestants des Pays-Bas vous savez que les Pays-Bas sont une terre espagnole au XVIe siècle l'Espagne est la championne du catholicisme le roi c'est Philippe II mais il y a énormément de protestants aux Pays-Bas ils se sont révoltés contre le roi on les appelle les Gueux c'est la révolte des Gueux depuis 1566 les protestants des Pays-Bas sont en révolte contre Philippe II depuis 1566 Coligny incite Charles IX à envoyer une armée au secours des Gueux et Charles IX commence à être tenté en disant j'ai ici même si religieusement évidemment ce sont des protestants mais j'ai ici peut-être ma décoration militaire ma gloire militaire possible donc il commence à être séduit et ça ça énerve énormément Catherine de Médicis qui comprend parce qu'elle est plus mature et que c'est une vraie politique qui comprend que c'est pas une très bonne idée de chercher des noises au roi le plus puissant du monde Philippe II donc Catherine de Médicis pour le coup commence à se distinguer de Charles IX ici Charles IX est quelqu'un qui aime beaucoup Coligny donc pour qui la différence religieuse n'est pas une barrière insurmontable Catherine reste une catholique vraiment convaincue pour qui il faut en finir avec la différence religieuse mais il faut en finir pacifiquement Catherine de Médicis c'est une catholique mais ce qui la distingue des guises ce qui la distingue des catholiques fanatiques c'est qu'elle veut en finir avec le protestantisme par la parole par la conviction par la discussion par la paix elle veut parler elle veut leur parler elle veut les convaincre elle continue de penser que le catholicisme le protestantisme est une hérésie qu'il faut supprimer ce qui n'est pas nécessairement le cas de son fils une dernière question bref et une réponse courte merci oui je voudrais savoir dans ces différentes villes où il y a eu une sainte Barthénémy quelle est l'attitude du clergé est-ce qu'il a mis de l'huile sur le feu ou au contraire dans notre ville il a apaisé suffisamment les gens pour que justement il ne se passe pas ce genre de massacre ou encore est-il resté totalement neutre en étant bien content que l'ennemi soit détruit merci pour cette question il y a toutes les attitudes possibles puisque le clergé n'est pas homogène on n'a pas en tout cas de témoignages qui montrent que pendant les massacres des clercs incitent à la mise à mort ni même participent à la mise à mort en revanche les témoignages qu'on a c'est avant le massacre par exemple un jésuite qui s'appelle Edmond Auger à Bordeaux qui quelques jours avant le massacre fait un serment vraiment enflammé dans lequel il incite ses ouailles à mettre à mort les protestants on a la même chose à Paris quelqu'un qui s'appelle Simon Vigore qui est un curé qui fait un serment quelques jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy dans lequel il compare les protestants à des cafards qu'il faut mettre à mort donc on a ce genre de témoignages mais ici encore les fanatiques laissent plus de traces que les modérés c'est toujours le cas en histoire ceux qui font plus de bruit laissent plus de traces Merci Jérémy Merci Jérémy il faut qu'on libère la salle merci à la mairie de Marseille et au service de l'Ankazor de mettre à notre disposition cette belle salle de conférence une prochaine conférence se tiendra à l'Alkazor au mois de février et on y parlera de travail donc on abordera un peu l'économie Merci Jérémy encore Merci pour l'invitation merci pour vos questions Applaudissements Et bon appétit à toutes et à tous à tout bientôt si vous souhaitez lundi 18h30 mairie du 1-7-61 la Canobière où on y parlera de liberté et de circulation des marchandises Merci Jérémy Sous-titrage FR ?